Salut la communauté YouTube, j'espère que vous êtes bien et que vous passez une bonne journée et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc comme à chaque fois, comme à chaque routine que j'ai tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjeuner. Aujourd'hui j'ai une journée un petit peu particulière, enfin pas particulière mais assez chargée parce que j'ai un show de catch ce soir. Mais avant de partir au show de catch, je vais d'abord donc déjeuner, après je vais partir m'entraîner un petit peu. J'ai eu un entraînement de catch hier soir et je me sens un peu comme de la merde, je suis un peu courbaturé. Donc je vais faire une petite séance épaule de 45 minutes et je crois que je vais faire quelques étirements après. Voilà, je vais y aller vraiment mollo pour éviter de me blesser pour ce soir. Et juste après j'irai me faire quelques courses pour prendre de quoi manger pour une fois que je serai sur place là-bas. Donc là disons que c'est une journée pas mal chargée qui m'attend. Au menu ce matin, donc j'ai un pancake avec du beurre d'amande dessus, le beurre d'amande qui est excellent. C'est vraiment une bonne source de bonne graisse. C'est vrai qu'on a tendance à prendre souvent le beurre de cacahuète, mais le beurre d'amande c'est encore meilleur. Après donc ce que je vais manger aussi c'est un shaker protéiné à la vanille. Et j'ai mis du lait d'amande avec, avec une banane juste ici et le café. Ça le café pour moi c'est très important le matin. Je ne peux pas tourner rond sans café, donc il faut toujours au moins que je prenne un café le matin. Enfin rentrer des courses et enfin terminer la corvée du jour. Parce que pour moi personnellement faire les courses c'est une corvée. Et donc là je vais rapidement te présenter ce que j'ai acheté pour manger. Tout ce que tu vois ici sur la table c'est ce qui va couvrir une semaine. Donc moi j'aime bien faire mes courses pour une semaine. Je l'ai fait tous les samedis quand je ne travaille pas et c'est bien plus simple. Donc ici je vais te résumer rapidement ce qu'on a parce que j'ai beaucoup d'affaires sur la table. Mais ici c'est tout le coin protéines on va dire. Donc il y a du haché de poulet, haché de bœuf, des œufs, des steaks. Et ici c'est du bacon de dinde. Après on a tout ce qui est fruits, légumes ici, avocats, pommes, mangue, orange qui est là-bas, bananes qui sont là-bas. Et après on a tout ce qui est collation et déjeuner avec le muesli juste ici, les galettes de riz, les flocons d'avoine que je mets dans mon shaker à 10h le matin. Donc voilà ce qui résume un peu ma diète du moment. Bon je sais la première chose qui va te sauter aux yeux c'est pourquoi j'ai mis un papier comme ça dans mon galon. Bah c'est tout simple en fait parce que j'ai pas d'entonnoir. Alors du coup j'ai créé un système D pour pouvoir mettre mes BCA dans ma gourde. Et donc je vais me prendre une petite scoop ici. On va mettre je crois que c'est plus ou moins 10 grammes si je ne me trompe pas. Regarde ça va tout aussi bien qu'un lentonnoir. Et au moins j'en fous pas partout parce que j'ai déjà essayé de verser sans ça. Mais t'en fous partout à côté ça va pas bien. Et là tout est dedans sans problème. Bon je sais que c'est pas la meilleure, la méthode la plus efficace. Un lentonnoir serait bien meilleur mais bon quand on en a pas pour se dépanner c'est suffisant. Et en ce qui concerne mon pré-workout, je vais aussi me prendre une scoop. Que je vais mettre dans mon shaker. Donc le pré-workout est quand même pas mal dosé. Je vais te montrer si jamais ça t'intéresse. Donc là ici c'est seulement pour une demi-scoop. Et moi j'ai mis une scoop au complet. Donc ça fait au lieu de 200 mg ça fait 400 mg. Bon en fait toutes les données que tu vois ici tu fais x2 quoi. J'ai pris une scoop au complet parce que j'avais déjà essayé une demi-scoop. Mais c'était pas assez. Donc là une scoop au complet je suis sûr que ça va être assez pour m'envoyer sur la lune quoi. Bien arrivé sur le parking de la salle de sport. Et c'est vraiment une journée vraiment magnifique aujourd'hui. Il fait super beau, il y a du soleil. Je crois qu'il fait pas loin de 30 degrés. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de temps après un long hiver canadien. Et dans la séance d'aujourd'hui pour te résumer je vais faire 3 exercices pour les épaules. On va garder ça simple. Donc je vais faire certainement un développé militaire à la barre. Après je vais enchaîner avec des élévations latérales. Et après un exercice pour travailler l'arrière d'épaule. Et c'est ça que je recherche dans mes entraînements. C'est de travailler toutes les différentes parties du muscle pour vraiment les travailler au complet. Pour pas qu'à un moment donné ça cause des déséquilibres. Donc là avec les exercices que je vais faire aujourd'hui. Ça va travailler les épaules dans sa globalité. Le développé militaire pour travailler l'épaule de manière générale. Les élévations latérales ce sera plus pour travailler le faisceau latéral de l'épaule. Et pour terminer la séance un exercice d'arrière d'épaule pour travailler le muscle qui se situe à l'arrière d'épaule tout simplement. Et comme ça ça me fera une séance épaule bien complète. Habituellement je finis avec un circuit cardio. Mais là je vais m'économiser un petit peu aujourd'hui pour comme je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo. Je vais m'économiser un petit peu physiquement étant donné que j'ai un chaud ce soir. Et en plus je suis encore bien courbaturé de mon entraînement de catch d'hier. Donc je vais pas faire le fou. Je vais faire une séance d'étirement pour bien me préparer physiquement. Et après ça je rentrerai chez moi pour manger et pour préparer mes affaires. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Entraînement terminé, maintenant direction la maison, je vais aller manger un petit truc parce que là je commence vraiment à avoir faim. Mais l'entraînement de manière générale s'est bien passé. J'ai eu une bonne congestion, j'ai eu de bons ressentis et l'étirement à la fin ça m'a fait vraiment du bien. Au menu ce midi on a des sushis, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pu manger de sushis et j'adore ça. Et avec ça je vais manger du beefstech comme source de protéines. Ok donc là je suis sur la route et je suis sur le point d'arriver sur le lieu du show, je crois que je suis à peine à 5 minutes. Et du coup ce soir je vais aller lutter pour la NCW, donc c'est une fédération dans laquelle j'ai déjà lutté plusieurs fois, dont il y a quelques semaines. Et ce soir j'aurai un match par équipe pour les titres de la NCW. Donc s'il n'y a pas de changement ça devrait toujours être ce type de match là que je vais avoir ce soir. Et le show de ce soir c'était dans la même salle que leur dernier show, je me souviens que c'était une belle petite salle. Il y avait bien de l'ambiance, il y avait du monde aussi, donc ça s'annonce intéressant. Donc là je vais finir le trajet et je te dis à tout à l'heure. Petite interruption dans cette vidéo, c'est le Bjorg du futur qui est en train de te parler ici. Parce que malheureusement j'ai pas pu obtenir les images du combat tag team que j'étais censé te diffuser. Donc à la place je vais te mettre un combat triple menace, donc un match chacun pour soi avec 3 catchers dans le ring. J'avais pas envie de te laisser sans images de mes combats. Donc là le combat que je vais te montrer c'est un combat qui s'est passé la semaine suivante du match tag team. Donc je m'excuse pour ce petit changement et je te souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501